J'ai jamais tourné sur piste Non ça c'est pas pour nous, nous on est en deux roues Donc voici les motos qui vont être à disposition demain pour les essais Ça fait drôle quand même d'être sur le bord de ce circuit Il n'y a aucun bruit, il n'y a rien En fait talons et guidons je ne sais pas si tu as vu mais c'est aussi leggings et baskets Il va nous apprendre enfin à piloter sur la circuit magnifique La moto a la langue tout le temps On arrive, circuit automobile Déjà on a un bon revêtement, ça fait plaisir à voir Oh là là c'est la grande classe Et bien nous voilà du coup au circuit de Dijon-Pro-Noir Donc circuit que je ne connais absolument pas Et surtout je n'ai jamais fait de moto sur piste Et ça c'est notre box Déjà ils sont là, c'est déjà bien Demain ça va être tout rempli Tout beau Tout propre Avec l'accès sur la piste là Le box 1 est venu Il faut savoir que c'est un circuit qui fait 3,8 km au total Et du coup c'est un circuit qui a une renommée mondiale Puisqu'il y a quand même Schumacher, Agostini etc Qui ont couru dessus Donc en fait là il n'y a personne Puisque réellement tout commence demain Du coup j'ai passé le briefing Puisqu'en fait il y a quand même des règles à respecter sur un circuit Et pour être franc moi comme je vous ai déjà dit Je n'ai jamais tourné sur piste en moto Donc on va dire que les bases, les drapeaux etc Vous avez un petit peu oublié on va dire Et du coup il a fallu que je réapprenne ça Demain on aura un gros briefing Dans une grande salle et tout C'est très officiel etc Et en fait moi je trouve qu'un circuit c'est Je ne sais pas c'est toujours magnifique Surtout quand il n'y a pas de voiture qui tourne dessus etc On sent quand même une certaine présence et tout dessus Ça met un petit peu la pression quand même Mais bon on va y aller tranquillement Et puis surtout on va préparer les affaires etc Les éléments de sécurité et tout Sinon la Goldwing 5 heures de route Magnifique J'aime bien on m'a posé la question Ça va pas trop fatigué la route ? Non non franchement tranquille Non ça c'est pas pour nous Nous on est en deux ronds ok ? Donc voici les motos qui vont être à disposition demain pour les essais Moi je vais commencer vraiment là dessus A savoir un CBR 500R Donc une moto qui a une plateforme commune avec la 500X Et également la CBF Voilà donc sur celle-ci on va retrouver une position beaucoup plus sportive Beaucoup plus inclinée vers l'avant On n'est pas sur des guidons bracelet complets Donc une moto qui est très légère Avec un moteur qui je pense est vraiment suffisant Pour un débutant sur piste Et je pense même à quelqu'un de confirmer Sachant que la plupart des mecs qui commencent réellement à tourner sur piste Commencent sur des CB500 à la con Toutes modifiées Alors oui là il y a du détail et pas des moindres Je m'appelle Yvan Genessier Donc je représente Force Antract L'école de pilotage en de la France Et on est là demain en tant qu'instructeur Pour encadrer les journées et faire bad days Donc en gros comment ça se passe On a plusieurs groupes de niveau On est trois instructeurs On va prendre chacun un petit groupe Et puis on va essayer de rouler avec vous Vous débriefer quand vous rentrez Vous expliquer un petit peu les bases du pilotage Les trajectoires qui sont importantes Certains repères de freins et d'accélération Les déclenchements Et aussi un petit peu la position Enfin on va travailler un petit peu sur toutes ces marques Dans la bonne humeur Ça sera juste des bons conseils Et pour ceux qui auront envie de faire un petit peu plus Il y aura aussi Sébastien qui sera un charpentier Pour aller enlever un petit peu le niveau Alors là on va vous présenter un petit peu la gamme Honda Pour les clients qui auront accès à toute cette gamme En entrée de gamme en première partie On a la 500 CB Donc moto très facile d'accès Notamment pour les filles parce qu'elle n'est pas très haute C'est avec ça qu'on va débuter Pour ceux qui ont un peu plus l'habitude On va passer au modèle de 650 CB RF Aussi évidemment pour la route Le modèle supérieur à la 500 CB C'est la même famille Et ensuite pour les costauds On va revenir sur du gros, sur du 1000 Donc là on a le 1000 CB En roadster Voilà, là c'est la costauds Là on est sur du vrai Donc ça c'est en roadster Donc c'est effectivement aussi plus facile Pour vous apprendre à débuter la piste Parce qu'après on a la grande soeur qui est la 1000 CB Mais ça c'est pas pour nous Ça c'est pour les sportifs Et là vous avez toute la gamme On a à peu près tout pour être heureux Et pour se faire plaisir Ça fait drôle quand même d'être sur le bord de ce circuit Il n'y a aucun bruit Il n'y a rien Il n'y a pas l'agitation qui peut y avoir dans les paddocks Je me promène autour du circuit à pied pour pouvoir étudier un petit peu Regarder les virages Comment il est vallonné, etc J'ai parlé du coup avec Talon et Guidon Qui fait pas mal de pistes Il y en a ils vont dire Ouais j'ai une fille et tout En fait Talon et Guidon je ne sais pas si tu as vu Mais c'est aussi leggings et baskets Et j'ai écouté également les pilotes instructeurs de chez Honda Demain on va avoir un briefing Ensuite on va avoir la conduite sur piste Et après on va retourner au paddock pour faire un débriefing, etc Comparé à la route, je vous donnerai mes impressions Je pense qu'il faut un petit peu oublier la conduite sur route Et se consacrer vraiment au circuit Donc je vais essayer de partir d'une base la plus simple possible Et voir comment ça se passe du coup le pilotage moto sur piste On va aller au petit déj On va aller se prendre un petit café tranquille On va aller regarder un peu les paddocks Regarde tu vois le Sébastien Charpentier est là Il est prêt, il n'a pas encore déjeuné Ça va ? Et toi ? Voilà très bien, très bien Donc tu vois regarde Sébastien Charpentier On a eu la chance de voir sur pas mal d'événements Honda Et là, il va nous apprendre enfin à piloter sur piste Sur un circuit magnifique Technique, vallonné Dans une belle région, la Côte d'Or On n'a plus qu'à se régaler Et il y a de nos motos Peut-être un peu de moutarde à mes yeux Je ne sais pas si ils en ont encore Je ne sais pas si ils se sont en train de passer Je ne sais pas si ils se sont en train de passer C'est parti ! 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 Avoir un petit peu plus de connaissances et d'expérience pour la deuxième session avec les conseils que m'ont donné du coup les instructeurs Sinon tu peux rouler avec les couvertures ! Alors on fait de questions et sur circuit je me posais la... C'est parti ! Ce vibran là on s'en écoute pas ! On va bien aller à gauche ! Après on va voir François s'il vient prendre la corde... Là c'est pas mal ! Là c'est non on verra pas mais il y a un truc... Donc on doit voir plus haut, toi t'es un petit peu tôt... En fait ici là sur le côté il y a un raccord de goudron et les goudrons sont pas de la même couleur... Il y a du noir et du clair... Le point de corde il y a un raccord de goudron... Bon là du coup... Troisième roulage... CB650R... Donc j'ai roulé derrière Ivan l'instructeur sur les premiers tours... Sincèrement c'est mieux... Au niveau des trajectoires... Honnêtement je trouve que je me place bien... Alors peut-être qu'il y en a ils vont trouver que non... Mais faut pas oublier un truc... C'est qu'on roule avec des types qui roulent des fois très fort... Il y en a qui m'ont doublé à droite à gauche... C'est pas forcément évident... Ça surprend... Toi t'es là... T'es concentré... Mais d'un coup... Le mec il passe là... Putain tu regardes là... T'en as un autre qui passe ici... Donc ça c'est ce qui est un peu le code par assurant du truc... Pour ce qui est du circuit... Il est très technique... Très ballonné... On prend facilement... Enfin j'ai pris facilement 190 kmh... Et 189 pour être exact... En fond de ligne droite... Je freine quand même tôt etc... C'est pas ma moto... Je les connais pas forcément non plus... Donc voilà... Je joue la carte de la prudence... Niveau expérience... Franchement c'est juste génial... En termes de sensation... En termes d'accélération... Le fait de pouvoir pencher comme ça dans les virages... D'avoir aussi ce petit aspect compétition... De rattraper l'autre qui est devant et tout... Et ce qui est vraiment génial... Et ce qui m'a le plus plu... C'est d'avoir l'instructeur devant... De suivre ses trajectoires... Et ensuite à chaque fin de roulage... Je voulais courir mais... En fait avec la combattre et tout... C'est pas évident... Donc voilà... C'était lui qui était devant moi... Tout à l'heure... Et que je vais bien débriefer... Tout de suite... Voilà... Il va bien débriefer... Et en plus on va débriefer... Avec la vidéo de la GoPro... Et ouais... Voilà... Tu vois... Jusqu'au bout... On partage les vidéos avec tout le monde... Comme quoi ça sert... Un fort de banque... On partage les vidéos... On partage les vidéos... Né ? Untage les vidéos ? Delphine les dînes ? On partage les vidéos... On partage les jours... On partage les risques... Ah, je suis usé ! Donc, avant dernière session, on a bien écouté les conseils des instructeurs. En fait, ils nous expliquaient qu'une moto, du coup, si elle est sur l'angle, forcément, tu ne peux rien en faire. Tu ne peux pas freiner, tu ne peux pas accélérer comme un ouf, etc. Donc, le meilleur moyen sur piste de gagner du temps et d'être bon en termes de pilotage, c'est d'avoir tout le temps ta moto droite. Donc, par exemple, une courbe en pif-paf, on va dire un peu comme ça, ce n'est pas de la passer comme ça, comme ça et comme ça, mais ça va être de passer le plus droit possible et dès que la moto est droite, de pouvoir réaccélérer et du coup, rajouter du gaz. Une chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, un des instructeurs étudiait mon pilotage, en fait, il a regardé mes mains, il dit devant tout le monde, il n'y a pas un truc qui vous choque sur sa main gauche. Tout le monde regarde, personne n'a capté. En fait, j'accélère et je passe ma vitesse. Et en fait, il ne faut pas embrayer, tout simplement, je ne le savais pas. Mais la réelle technique, bon maintenant, toutes les motos de compétition, etc. ont des shifters. Mais sur, par exemple, la moto que j'avais, je n'en avais pas. Et en fait, la réelle technique, c'est de lâcher le gaz et passer la vitesse directement sans embrayer. Ça permet de gagner des secondes, ça permet de bien maintenir son guidon, etc. Et ça, c'est un petit truc que j'ai appris là. Et c'est vrai qu'à écouter ce qu'ils nous disent, à visualiser les virages, les points de repère, les points freins, etc. Ça permet de progresser. À titre d'exemple, au début, en fin de ligne droite, je prenais 170 km heure. Je suis passé à 180, 189, 200. Et là, aujourd'hui, la fin de journée, j'ai réussi à prendre plus de 210 km heure. Alors, vis-à-vis du reste qui tourne sur piste, je freine quand même, on va dire, beaucoup plus tôt que les autres. Néanmoins, il y en a quand même que j'arrive un petit peu plus à rattraper. Je ne m'amuse pas à pencher non plus comme un dingue parce qu'il y a les autres qui arrivent derrière. Des fois, les mecs, ils vous prennent à la corde, etc. Donc, ce n'est pas évident. Du coup, en tout cas, je suis vraiment très content de partager cette expérience, du coup, avec FMA Assurance qui est mon partenaire. Donc, FMA Assurance et Honda Assurance, c'est vraiment la même chose. Et du coup, je les remercie vraiment de m'avoir invité sur piste sur ce fabuleux circuit de Dijon-Pronois. Voilà. N'hésitez pas à me dire, du coup, aussi vous, ce que vous en pensez. Si vous aviez également fait des journées piste en tant que débutant ou même si vous faites de la piste en professionnel. J'espère que les vidéos vous aideront un petit peu à juger de tout ça. Quoi qu'il en soit, j'essaie de faire au mieux pour filmer parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut sur la piste. On ne peut pas accrocher les GoPro tel que l'on veut. On ne peut pas les avoir sur le casque. Il faut des candons de sécurité, etc. C'est très, très réglementé. Bon, eh bien, voilà. Il est temps pour nous de remballer. Une expérience vraiment très enrichissante. On réapprend des bases de conduite. On apprend du coup le pilotage sur circuit. On a eu des instructeurs qui étaient vraiment, vraiment, vraiment super. Mon partenaire FMA s'est occupé absolument de tout, que ce soit du trait des motos, que ce soit de manger le midi, etc. Et surtout, voilà, tous ces précieux conseils de pouvoir évoluer en sécurité avec des motos sur piste. C'est la chose que je trouvais vraiment, pour ma part, le plus important au travers de différents groupes, débutants, intermédiaires et confirmés. Donc, voilà, une expérience qui m'a réellement, réellement plu, pour ma part. J'espère vraiment que les images vous plairont aussi. Puis, en tout cas, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !